Le club, j'y suis depuis le début, depuis sa création. Il faut savoir que le cercle jamassé de Bourges, qui existait avant 2003, puisqu'on s'appelle Bourges Basket depuis 2003, avant c'était une filière d'un club de rugby à Bourges. On a changé en 1967, je crois, et puis après, on a monté une section féminine, on s'est lancé un challenge en disant une Coupe d'Europe, c'est possible, à Bourges. L'aventure est partie comme ça, mais moi je suis là depuis le début. Vous savez, faire des Final Four ou faire des Coupes d'Europe pendant 18 ans de suite, au plus haut niveau, et puis arriver quasiment à Champs-Four, 8ème de finale, tout est banalisé dans notre époque, mais c'est compliqué, c'est du travail. L'équipe travaille énormément. Moi-même, quand je mets les objectifs en début de saison, quand je parle de Coupe d'Europe, je parle d'Euroleague. Je ne parle pas de la 2ème Coupe d'Europe. C'est que c'est énorme. C'est normal de jouer en Euroleague. Donc forcément, on ne se rend pas compte de la performance. La Coupe d'Europe, c'est toujours une compétition particulière. Voilà, c'est des matchs différents du championnat de France. Quand tu joues les meilleures joueuses européennes sur tout le continent, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de qualités athlétiques, physiques, mentales. Ça permet de t'épanouir complètement en tant que joueuse. La Coupe d'Europe est très similaire à la WNBA. Les meilleurs joueurs jouent dans la Coupe d'Europe. Donc chaque jeu va être une lutte. C'est une des meilleures ligues dans le monde. Le fait de faire un match de Coupe d'Europe, c'est un match en semaine. Donc ça nous fait deux matchs par semaine. Donc effectivement, on a un planning complètement différent. On a beaucoup moins d'entraînement et on a plus de matchs. Une des caractéristiques, c'est justement d'appréhender chaque match de la même manière que ce soit en championnat de France, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit contre une équipe qui est censée être moins bien classée que nous ou meilleure que nous. Donc il n'y a pas de routine particulière. Après, c'est vrai qu'il y a un style de jeu différent. En championnat de France, c'est beaucoup plus compact, c'est plus serré. Les gens, les équipes referment énormément à l'intérieur. En Euroleague, c'est plus espacé. Donc il y a plus d'espace. Donc c'est un style de jeu un peu différent. Et des fois, notamment avec Bourges, depuis les années dans lesquelles je fais partie maintenant, c'est vraiment l'Euroleague, c'est le championnat dans lequel on arrive le mieux à exprimer notre jeu. Ma première année de présidence, c'est une coïncidence. Puisque en été, j'étais président du contrôle de gestion. Et le président a arrêté au mois de janvier de 1993 pour des raisons personnelles. Et donc c'est là que j'ai pris la présidence. Et j'y suis effectivement depuis 1993. C'est-à-dire que l'an prochain, ça va faire 20 ans. Yannick, ça a été une longue aventure. J'avais l'œil sur elle quand elle était au Racine. Je lui avais demandé de venir à Bourges. Et puis, entre Bourges et Paris, bon, pour une joueuse, il n'y a pas photo. Donc elle m'avait dit, non, non, je préfère rester au Racine. Et le Racine dépose le bilan en fin de saison. Donc nous, on avait fait notre équipe. Je le rappelle, je lui ai dit l'an prochain, il faut que tu viennes à Bourges. Et donc en réalité, elle a fait une transition. Elle est partie à Rouen et elle est venue à Bourges. Et c'est comme ça. Après, elle est restée 10 ans à Bourges. Elle est arrivée avec un coach, c'était Vadim Kapranoff. C'était un Russe qu'on avait et le Russe, il savait faire progresser ses joueuses. Mais par contre, quand il vous donnait la chance, il fallait la saisir tout de suite. La grande force de cette équipe-là, c'est que Yannick avait les capacités de gérer un groupe avec de fortes personnalités. Et ces fortes personnalités ont accepté, plus ou moins bien selon les moments, de se faire diriger par elle. Il y avait une bonne doublette entre un entraîneur et elle, ou une bonne complicité qui ont fait que ça a très bien marché parce qu'elle comprenait exactement ce qu'il voulait. Et lui, il faisait confiance dans sa gestion de l'équipe. Elle était appréciée par tout le monde. Le maillot pour Bourges, elle l'a toujours eu dans son cœur. Et même au jour d'aujourd'hui, il ne se passe pas aller. On a 15 jours sans se parler. Mais au sens de ça, même s'il y a travaillé en Allemagne, elle sait tout ce que fait Bourges. Elle suit les résultats. Ça a été l'icône de Bourges, c'est sûr. Alors en 1995, ce n'était pas l'Euroleague, c'était la Coupe Rantequique qui équivalait à l'époque l'Euroleague, mais l'Euroleague n'existaient pas. Donc effectivement, c'est cette année-là que nous avons gagné notre première équipe d'Europe. On l'a gagnée contre Parm, une sacrée aventure. C'est vraiment un souvenir, si vous voulez. Ça doit faire 18 ans, je crois, qu'on fait l'équipe d'Europe. Et vraiment la première, ça marque vraiment son personnage. Ça fait forcément rêver. C'est vrai que là, on va se confronter à la culture basket des jeunes joueuses. Il y en a certaines qui, effectivement, ont totalement conscience de ce qui s'est passé ici, l'histoire du club. Et d'autres qui en ont un petit peu moins. Donc du coup, elles ne se rendent pas compte de exactement ce qui a pu se passer. Annie, Annie, vers là-bas, l'Ami qui chute, non ? Et qui donne à Nuna, qui chute et qui marque ! Les jeunes ont plutôt une finale européenne et c'est ce que nous avons ce soir. Oui, égalité, une minute 50 à jouer ! Maintenant, il y a quand même un nom. Certaines, elles ne savent pas pourquoi, mais elles connaissent. La balle, on a vu Mérodix, on l'aise à chuter. Et c'est raté ! C'est voilà ! La Coupe d'Europe est à Bourgne ! La première des choses qu'on avait fait au départ, c'était de se structurer. Si on arrivait à ce niveau-là, avec ce club-là, au premier abord, je dirais, au premier abord, c'est grâce aux dirigeants. C'est eux, les dirigeants, l'ensemble des dirigeants qui travaillent ici, qui avaient un projet, qui ont un projet, qui ont été toujours dans le même sens. On s'est fixé des objectifs et tout le monde a bossé. Après, il y a la constitution de l'équipe. Quand on a été voir des joueuses, on leur a proposé un projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'argent uniquement sur les joueuses. On l'a mis aussi pour que les joueuses puissent travailler dans un environnement serein, avec du matériel. Alors, il y a toujours beaucoup mieux à faire, ça c'est clair. Mais enfin, on leur a proposé quand même quelque chose d'intéressant pour elles. Et je pense qu'on a saisi à un moment donné le basket féminin. Et je pense qu'on a été quand même pionniers là-dessus. Ça coïncide à mon arrivée, c'est-à-dire qu'elles sont championnes de France, elles sont qualifiées pour l'Euroleague. Et là, ils souhaitent monter une équipe qui puisse faire une bonne saison en Euroleague et s'inscrire à ce niveau-là pendant des années et à terme d'aller chercher le titre. Moi, j'avais déjà fait deux saisons en Ligue féminine. Mais quand j'ai vu ce qui se passait à Bourges, là j'ai compris réellement ce que ça demandait et ce qu'il fallait faire pour pouvoir vraiment atteindre le très haut niveau en Europe. J'étais dans une position où j'étais une jeune joueuse, j'avais tout à prouver. Et que si à un moment donné je voulais jouer, il fallait qu'à l'entraînement, je prouve à l'entraîneur qui pouvait compter sur moi en match. Et volontairement, il m'a mis dans la difficulté pour voir ce que j'étais capable d'aller chercher. Et par rapport à ça, ça a été difficile parce que j'avais du monde en face de moi, des joueuses de renom comme on dit Santanello. Et prouver qu'on peut jouer face à la meilleure joueuse française, pour moi ça a été un grand défi. Je me suis dit, quitte à voir si je suis capable d'aller au très haut niveau, autant aller là où c'est le plus compliqué. En 1996, l'Euroleague s'est mis en place à la place de la Ronchetti. On a fait une participation au Final Ford, c'était en Bulgarie, ça aussi. C'est une sacrée aventure parce que la Bulgarie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et on a terminé 4e du Final Ford, donc on a été au bas des poquerettes. Et là on dit, ah d'accord, c'est ça, jouer le Final Ford. Ok, compris, j'enregistre, maintenant je sais où je vais. Parce que ça, ce Final Ford-là où on est en échec, fait que celui d'après on gagne. Le premier titre, il est marqué par notre entraîneur qui perd sa fille 3 jours avant de partir au Final Ford. C'est-à-dire qu'on part sans notre maître à jouer. Aujourd'hui, il ne faudra rien lâcher face à cette équipe de vous, Portal. Santaniello qui marque ! Et ça c'est marquant, c'est marquant parce que... Parce que là on se bat pas seulement pour tout ce qu'on peut vivre en tant qu'individu, mais pour l'autre aussi, parce qu'on se rend compte que la vie, ça ne s'arrête pas qu'à ça, etc. Et un contre de Cathy Melin, s'il vous plaît. Celui-ci est propre, net, sans bavure. Et Cathy Melin qui marque avec en plus la faute, le lancé franc à venir derrière. C'est vrai qu'en Bourges a gagné, elles avaient les meilleures joueuses peut-être européennes, mais elles avaient aussi une culture collective qui a fait que dans les moments difficiles, c'était ensemble qu'elles ont gagné. 15 points d'écart à la mi-temps. Et une équipe maintenant de Bourges qui a complètement le match en main. C'est l'ouvré avec Fijakovski. L'équipe de Bourges qui est officiellement championne d'Europe. La date est historique. Un grand bravo à Olivier Hirsch et surtout une pensée à Vadim Kapranoff, l'entraîneur de cette équipe de Bourges qui est de retour en Russie pour les raisons que vous savez. On a été reçus par le président de la République, qui a fait un discours sur Bourges. Ça a remué les tripes. Même les joueuses, les joueuses n'avaient pas l'habitude de ça. Moi non plus, bien sûr. Alors ça, c'est des merveilleux souvenirs. Et puis bon, l'Elysée, ça reste l'Elysée. Je dirais peu importe l'occupant principal, ça reste à l'Elysée. On avait eu un souvenir avant, je ne vous ai pas parlé, c'est qu'en 95, on n'a pas été reçu à l'Elysée. C'est le président qui est descendu à Bourges, c'était François Mitterrand. Non, je plaisante, il n'est pas venu simplement pour nous féliciter. C'est parce qu'il y avait l'inauguration du nouvel hôpital. Il était d'honneur pour ça. C'est un club qui a une très très grande renommée. C'est d'ailleurs ça qui a motivé mon choix de venir à Bourges. Parce que voilà, tout le monde en parle. C'est vrai que s'il y a un club à connaître en France, c'est le Bourges Basket. Bourges est reconnu, effectivement. Bourges, je veux dire, voilà, tout le monde connaît un petit peu le pâmarès de Bourges. Et on connaît Bourges sur la scène européenne depuis des années. Et souvent en haut de la scène. Donc Bourges est très respecté. Tout le monde est méfiant quand on vient rencontrer Bourges. Et ça, ça prouve à un moment donné la qualité de ce club-là. C'est l'un des raisons pour laquelle je suis venu ici. C'est parce que leur histoire, le club, tous les fans, tous les soutenus qu'ils ont obtenus. C'est l'un des plus bons clubs de toute l'Europe. Elle était juste un rappel, à 19h la photo. À 7h, on doit être sur le uniforme. Mais on est prêts à prendre la photo. Parce qu'il faut enlever. Ne venez pas à 7h2, 7h5, non. Sur le Bourges Basket, nous conservons tous les documents qui peuvent être donnés par des supporters. Ça peut être quelques petits objets. Ça peut être des médailles qui sont remises par le club. On peut avoir des fanions. On peut avoir des documents d'archives qui concernent l'administration du Bourges Basket depuis ce début. Dernièrement, nous avons fait un point de presse pour faire découvrir l'ensemble des documents que nous possédons aux archives départementales du Cher. Justement pour que ce fonds puisse être valorisé et que des gens intéressés pour découvrir ce fonds ou le revoir puissent venir aux archives départementales du Cher en salle de lecture, les consulter. Nous sommes en 1998. C'est l'année où l'Euroleague a été attribuée à Bourges. On savait un an avant que le final fort était à Bourges. Donc il y a une pression à avoir. Il faut qu'on se qualifie pour notre final fort. Parce que c'est quand même dommage d'organiser un final fort et de ne pas y être. On fait la qualification pour le final contre un match de 8 portales ici. Et on était mal parti. Et on gagne d'un point. C'est la délivrance à partir du moment où on gagne ce match. Et puis derrière, c'était écrit. C'est facile de le dire après, mais c'était écrit. C'est-à-dire que nous, on avait passé le plus dur. Et le plus dur, c'était ce quart de finale pour nous qualifier pour le final fort. La finale de l'Euroleague féminine Bourges reçoit Madrid, sans doute un des matchs dans le match le plus important dans la carrière de toutes ces joueuses. Quel jeu en backdoor. La porte derrière, contre Coma avec le caviar pour 4-1. 10 secondes pour tirer. À trois points, Yannick Souvray. Bingo, baby ! Ce qu'on retient, ce n'est pas forcément l'engouement que ça a eu dans la ville. Notamment les personnes qui étaient dans la salle parce que c'était jusque rempli et ça n'a jamais été reproduit à ce niveau-là. C'est fabuleux, c'est la première fois qu'une équipe tout sexe contre nous a réussi ça. Et maintenant, maintenant, messieurs les médias, parlez un peu de nous ! Mais aussi tous les gens qui n'ont pas qui sont rentrés dans la salle, mais qui sont dans la ville. On fêtait l'événement, il y a eu un engouement de la part de tout le monde. Tout Bourges se mobilise comme on peut le voir dans des grands moments historiques du sport. Le sport, c'est comme ça. Vous savez, le ballon, il tourne, il tourne, il rentre ou il sort. Il est sorti. C'était face à Rosenberg-Rock. Ça reste une très grosse frustration. On perd le titre sur une erreur plus que classique, banale, des choses qu'on connaît par cœur. où là, on a trois points d'avance, il y a cinq fautes et on ne fait pas une faute. pas de faute sur le tireur à deux points. Pas de faute, les filles ! Pas de faute ! Pas de faute ! Laisse marquer, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Laisse marquer ! Voilà ! Et c'est manqué ! Et Marek, c'est comment qu'il n'y arrive plus ! Vien Likovic à trois points ! Prolongation ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Et quand on fait une erreur aussi bête, on s'en veut, quoi. On s'en veut énormément parce que tout le monde le sait, quoi. L'équipe s'était battue. Quand vous revenez, vous faites une prolongation, que vous revenez au score et vous faites une deuxième prolongation, vous vous dites, bon, ça y est, là, je suis au bout et je vais l'avoir, le titre. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est fini ! Et Bourges qui s'incline sur le score de 67 à 64 ! Donc, c'est compliqué. Et puis, après, bon, toute l'équipe rumine. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Enfin, bon, on se pose toutes les mêmes questions à un moment donné. Donc, c'est frustrant, mais le sport de haut niveau, c'est une histoire d'humains. Et donc, les humains, ils sont là et puis, à un moment donné, ils ont leur force, ils ont leur faiblesse aussi. Je pense que Bourges a tiré le basket français, en partie. Pas seulement. Parce qu'effectivement, Bourges, par ses résultats, a fait que le basket français a un peu sorti de l'eau. Mais il ne peut pas grandir seul. Il ne faut pas oublier que Valenciennes, on l'a vu en 2001, c'est qu'on se retrouve en finale. On avait peiné en début de saison. On avait eu des blessés. Et puis, Cathy Mellin nous fait une grosse saison. Et je pense que si, effectivement, on gagne en 2001, c'est parce que Cathy est là, parce qu'elle avait sorti sa saison. On perd plus de matchs qu'on en gagne. Sauf que, quand on commence à arriver au match à élimination, là, on a une équipe qui se transcende. C'est que ça met du temps à prendre, mais quand ça a pris, on a produit vraiment un très, très bon basket. Donc, on arrive au final fort. On se dit, on ira au maximum. De toute façon, vu la saison qu'on a produit, qu'est-ce qu'on peut bien espérer ? Déjà, être là, c'est limite un miracle. Derrière, il y a Valenciennes qui, elle, est l'équipe qui a fait une bonne saison, qui commence à prendre un peu la domination sur le plan national. Sur ce match-là, on joue complètement libéré. Et le match, je joue sur une dernière action. Et puis, je marque le panier de la victoire derrière. La victoire sur Valenciennes, ce n'est pas que la victoire. Ça a été les... Pas les derby, parce qu'on était au centre et au nord, mais c'est des confrontations Valenciennes-Bourges. C'était toujours des matchs qui étaient intenses. Les gens n'attendaient que ce match-là, que ce soit à Valenciennes ou à Bourges. Parce qu'une rivalité comme ça, à ce niveau-là, à cette époque-là, il était pratiquement plus difficile des champions de France que de gagner l'Euroleague. C'est paradoxal maintenant, mais cette période-là, c'était ça. C'est vrai qu'il y a eu l'ère Cathy Melin, Yannick Souvray, Anna Kotokova avec Vadin Kapranoff. Ces joueuses-là, ce coach-là, ont arrêté. Donc, il y a eu un vrai renouvellement dans ce club de Bourges avec l'arrivée de Pierre-Vincent. Mon arrivée, l'arrivée de beaucoup de jeunes aussi. Je pense à Elodie Godin, il y avait Pauline Kravzik. Je suis arrivée pour succéder à Yannick Souvray qui mettait un terme à sa carrière. Pour moi, Bourges, c'était le club dans lequel tu viens signer quand tu es vraiment à maturité, quand tu as fait tes preuves. C'est vrai que quand le club m'a sollicité pour venir si tôt, ça m'a fait un petit peu peur, mais en même temps, je me suis dit c'est une nouvelle page que le club de Bourges a envie d'écrire et ça serait bien d'être dès le début, dès l'introduction de ce nouveau livre. J'étais encore en plein apprentissage, donc il m'a fallu pas mal d'années pour véritablement m'exprimer et essayer de développer mon meilleur basket. Mais ça, ça s'est fait aussi grâce au coach Pierre-Vincent qui a intégré ce club-là. J'ai appris mon métier de meneur de jeu aussi avec lui. Il m'a fait découvrir des situations dans le jeu, dans le match dont je n'avais jamais entendu parler ou dans lesquelles je n'avais pas porté attention. La discussion et la diplomatie que Pierre peut avoir m'a beaucoup aidée et c'est vrai que par rapport à ça, il y a vraiment une complicité qui s'est mise en place. J'ai énormément de confiance en lui. Comme je le répète, c'est un magicien, donc il te donne des pistes et en plus de ça, à chaque fois que tu prends ces pistes-là, ça réussit, donc forcément, ça crée des liens. Depuis 2003, j'étais au club de Bourges et l'objectif, c'était de retourner au final fort d'Euroleague et chaque année, on échouait en quart de finale, souvent sur le match décisif, des choses comme ça. Donc notre première qualification et ma première qualification au final fort a été pour moi un vrai soulagement et vraiment une vraie satisfaction. Derrière, le problème, c'est que c'était tellement, je courais tellement après cette qualification au final fort que pour moi, c'était une fin en soi et d'aller au final fort, c'est bon, c'était fait. Et donc moi, personnellement, j'ai réalisé un final fort catastrophique. Je suis passée complètement à côté de cet événement parce que je m'étais arrêtée simplement à la qualification. Ça m'a ouvert les yeux dans le sens où ce n'est pas une fin en soi d'aller au final fort, c'est vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Et quand on se requalifie pour le final fort suivant, on est à deux doigts de passer près de la finale. On joue contre Borneau, on gagne pratiquement tout le match et on se fait rattraper à la fin. On perd après prolongation et ça, ça a été une vraie déception parce qu'on avait vraiment la finale entre les mains. Maintenant, je ne sais pas si au final, on aurait pu accrocher le titre, mais en tout cas, jouer une finale de l'Euroleague, c'est quelque chose qui m'inspire, qui m'attire. Notamment, j'ai quitté Bourges pour justement essayer d'aller chercher un petit peu le Graal européen. J'ai choisi de partir dans un club avec des ambitions telles que remporter le titre de l'Euroleague. je suis partie en Russie, je suis partie à Ecaterienbourg avec une armada de très bonnes joueuses, malheureusement. Je reviens bredouille parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas en additionnant juste les noms des joueuses qu'on peut avoir la meilleure équipe. Et c'est ce qui, malheureusement, fait défaut, notamment à Ecaterienbourg jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont pas cette culture de cohésion, d'équipe, vraiment d'abnégation collective. Et pour ça, effectivement, pour gagner le titre européen, c'est ce qui prime. Ce n'est pas uniquement d'avoir des bonnes joueuses, c'est vraiment la complémentarité de chaque joueuse. Il faut que chaque joueuse comprenne un petit peu le rôle pour lequel elle est là. Et c'est vrai que moi, avec Atorienbourg, j'ai été entourée de stars et c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul ballon sur un terrain. Et quand chacune veut essayer de sauver un petit peu la baraque à elle toute seule, à un moment donné, ça fait exploser quand on tombe face à une équipe qui justement penche plutôt sur un collectif. C'est le plus jeune supporter de l'équipe de Bourges. Tu vas faire sourire, monsieur. Coucou, ça y est, il y a un sourire. Oui, il fait bien. C'est un tout. Il y a l'équipe, il y a ma ville, parce que Bourges, c'est ma ville. On est implanté vraiment sur la ville, on s'est battu pour être là. On est la vitrine de cette ville, effectivement, c'est vrai que le printemps de Bourges, tout le monde en entend parler, mais véritablement au niveau sportif, les tangos, l'équipe féminine de basket de Bourges est très réputée et quand on parle de Bourges, on associe souvent Bourges à l'équipe de basket féminine. Je n'ai pas rendu compte que ça faisait 18 ans qu'on était en Euroleague et c'était un record, c'était vraiment une norme. Forcément, on ne se rend pas compte de la performance. Allez, là ! Moi, je n'aimerais pas être dans l'équipe qui ne se qualifiera pas pour l'Euroleague la saison d'après. À un moment donné, il y a eu un réel projet, un projet qui a été monté sur le temps, sur la durée. L'idée, ce n'était pas d'être champion de France et puis après, on oublie tout, on met la clé sous la porte et on s'en va. Et derrière, ils ont construit des choses en faisant venir du Caprano. Derrière, il y a Pierre-Vincent qui est arrivé. Donc, c'est deux très grands noms de l'entraînement au niveau mondial. Après, il y a un président qui a les pieds sur terre, qui est là depuis des années, qui est respecté, qui voit qu'il y a une image du basket féminin très claire et par rapport à ça, il n'a jamais dépensé un sou qu'il n'avait pas. C'est un club qui est sain, mais de la base. Vraiment, du début jusqu'au top, c'est vrai que tout est clair, sans forcément de chichi, sans forcément de paillettes ou de quoi que ce soit. Vraiment, ça commence par des vraies valeurs. On a toujours des motivations. On va lancer un gros projet national. Il n'y a pas que le type de chambre d'enfance qui m'intéresse. Moi, c'est perduré. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, je vais être fatigué comme tout le monde. Il va falloir que je passe la main et je ne souhaite qu'une chose, c'est que Mourche continue. Donc, on est en train de se battre. On va avoir l'agrandissement du pas des sports. On va le passer à 5 000. On fait avancer nos structures par rapport à ça, que ce soit pour l'équipe, pour nos partenaires. Pour moi, c'est un nouveau challenge qui est important. Vraiment, s'enraciner dans le basket féminin, dans le basket français et essayer de revenir au top niveau du basket européen. Ça, c'est compliqué. On le sait. C'est pas facile d'aller toucher le toit et de rester quand même accroché aux étoiles. Donc, je pense que ce qui a fait la réussite de Bourges et ce qui fait encore la réussite de Bourges dans le haut niveau, c'est justement toute la ferveur qu'il y a autour de cette équipe-là. Les collectivités sont très présentes. Il y a un public vraiment très important à chaque match. Je pense aux bénévoles de ce club qui vraiment font un travail incroyable parce qu'à un moment donné, on a beau être dans les meilleures conditions sans ces bénévoles-là, il y aurait beaucoup de choses qui seraient faites à moitié. Nous, on travaille dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada